Je vous propose d'écouter Emmanuel Macron qui s'exprime donc sur la présence française au Sahel. J'attends d'eux qu'ils clarifient et formalisent leurs demandes à l'égard de la France et de la communauté internationale. Souhaitent-ils notre présence ? Ont-ils besoin de nous ? Je veux des réponses claires et assumées sur ces questions. Je ne peux ni ne veux avoir des soldats français sur quelques sols du Sahel que ce soit, alors même que l'ambiguïté persiste à l'égard de mouvements antifrançais. Je souhaite que nous puissions organiser une présence internationale plus forte et structurer au Sahel une nouvelle coalition autour de nous, en lien avec nos partenaires européens déjà présents. Armel, le président français conditionne là clairement la présence de Barkhane au Sahel. Oui, une clarification très claire. On est dans le cadre du sommet de l'OTAN, je vous le rappelle, et où on parlait effectivement des questions du terrorisme. Donc c'est bien ça dont on est aussi en train de parler dans la bande sahélo-sahélienne. Et là, il y a une clarification du président français. Oui, on est aujourd'hui avec un sentiment antifrançais qui est important dans certains pays. Il l'a rappelé, effectivement. Il faut donc un engagement, une responsabilité des chefs de l'État. Il faut qu'ils le disent clairement. Il faut qu'ils parlent effectivement devant les responsables politiques de leur pays, par exemple leurs élus parlementaires. Il faut donc qu'ils s'engagent. Il va donc y avoir un sommet qui va se tenir à Pau. C'est la ville justement du cinquième RHP, c'est-à-dire ce régiment d'hélicoptères de combat qui a eu sept victimes dans l'accident, qui a tué 17 militaires. Et on voit clairement la position du président Macron. C'est de demander effectivement à ce que les présidents du G5 Sahel, c'est-à-dire le Tchad, la Mauritanie, le Niger, le Mali et le Burkina Faso s'engagent. Derrière, évidemment, il a dit on repensera dans ces conditions l'acte de la positionnement français. On repensera aussi effectivement l'aide internationale. On n'a pas parlé d'Europe, on n'a pas parlé d'OTAN, mais on a compris toutes les subtilités que le président voulait passer. Un président effectivement qui est très touché par ce qui s'est passé, mais qui prend effectivement sa responsabilité en tant que chef d'État et qui espère effectivement avoir ainsi un dialogue avec les pays africains pour pouvoir avancer dans cette aide de tous contre le terrorisme. Voilà, cette réunion aura lieu à Pau le 16 décembre. Merci beaucoup.